Bonjour et bienvenue à cette session d'information relative à la nouvelle législation du régime des droits d'auteur. Je m'appelle Noémie Calantari, je suis consultante chez SDWorks depuis bientôt 8 ans. Et je vais essayer de vous donner plus d'informations sur cette nouvelle législation et peut-être répondre à certaines de vos questions, en tout cas je l'espère. Donc pourquoi avons-nous prévu cette session ? Eh bien tout simplement car on estime que la plupart d'entre vous ont eu connaissance de ce changement de législation et que vous vous posez beaucoup de questions sur ce nouveau régime. On va essayer de comprendre et de voir ensemble vers quel régime on se dirige, même si pour l'instant tout n'est pas encore tout à fait clair. À ce jour, on dispose d'une proposition de loi et d'un exposé des motifs qui est un document qui accompagne cette proposition de loi et qui explique pourquoi on en vient à cette nouvelle législation. Donc il faut savoir que la nouvelle législation va être actée fin 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2023. De quoi allons-nous discuter ? Alors on verra en premier temps le contexte historique qui va vous permettre de comprendre pourquoi il y a une nouvelle législation sur le régime des droits d'auteur. Après on verra également l'exposé des motifs. Donc on essaiera de comprendre qu'est-ce qui est repris dans cette loi. On verra également l'objectif au niveau de l'application et de la motivation du nouveau régime. Dans un point 4, il y aura également le contenu de la nouvelle législation. Donc là on regardera au niveau général quel est le contenu de cette nouvelle législation, quelles sont les conditions supplémentaires, quelles sont les restrictions supplémentaires et finalement quelle sera la mesure transitoire. Après, c'est également important de voir le point de vue de la sécurité sociale. Donc on essaiera de comprendre quelle est la prise de position de la sécurité sociale et on terminera par une conclusion. Le contexte historique. Donc le contexte historique, il a été mis, il se réfère finalement à une loi qui a été publiée en 2008 dans le Code d'imposition sur les revenus et qui dit « Si les professions artistiques s'apparentent aux professions libérales et aux métiers de la recherche, elles ne disposent pas des mêmes armes pour réduire leur dépendance à l'égard d'une demande à la fois complexe et instable et sont soumises à des risques et dépendances tout à fait spécifiques que ne connaissent pas les autres professions. » Donc qu'est-ce qu'on dit ici dans ce texte ? On dit que les professions artistiques sont des métiers qui ont le fruit de leur travail qui n'est pas régulier. Donc ils ont des revenus irréguliers et très volatiles et incertains et ces revenus peuvent parfois être obtenus après un, deux, trois ans de travail et donc quelque part il y a une inégalité par rapport aux revenus réguliers des travailleurs parce qu'en Belgique, comme vous le savez, on a un taux d'imposition qui est progressif et donc si ces personnes pendant un ou deux ans ne perçoivent pas ou presque pas de revenus ils seront, s'il n'y avait pas ce régime, imposés à un taux marginal dès l'obtention de ces revenus, donc à partir de par exemple la troisième année et c'est un peu inégalitaire par rapport aux autres professions et c'est pourquoi on a mis en place ce régime. Donc l'objectif était de prévoir un régime qui couvre l'incertitude et l'irrégularité des revenus de ces métiers. Ce passage, il est vraiment important pour comprendre l'objectif de cette nouvelle législation. L'exposé des motifs, donc comme je l'ai dit, l'exposé des motifs c'est un document qui accompagne la proposition de loi et qui reprend donc les objectifs principaux. Donc il y a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de maintenir l'idée d'origine, donc le contexte historique et ce régime avantageux. Donc alourdir la rémunération des droits d'auteur et droits voisins en éliminant les coûts financiers supplémentaires auxquels ils sont exposés et qui résultent de leur nature irrégulière et variable. Donc on veut se référer à l'idée de départ. Le second objectif sera la lutte contre les abus fiscaux et donc cette application large actuelle du régime des droits d'auteur puisque si à l'heure d'aujourd'hui autant de fonctions bénéficient du régime des droits d'auteur, c'est parce que dans la législation de 2018, donc le champ d'application n'était pas assez restreint ou pas assez défini. Donc on veut clarifier à qui on peut octroyer ces droits d'auteur et donc limiter le champ d'application. Il s'est exposé des motifs. Il reprend également un passage qui est intéressant et qui dit « Ces dernières années, ce régime fiscal spécial a été appliqué dans un nombre croissant de cas et s'est transformé en un mode de rémunération à part entière dans des secteurs d'activité professionnelle parfois éloignés des objectifs prédéfinis par le législateur en 2008. » Cette situation est directement liée au caractère général de la formulation de l'article 17, paragraphe 1er, point 5 du Code d'imposition des revenus de l'année 92. Donc ce que nous retrouvons dans l'exposé des motifs, c'est une bonne idée de ce que nous allons retrouver dans la loi. Donc beaucoup ont profité de cette zone grise, de ce champ d'application trop large de la loi et que le gouvernement veut y mettre un terme. La motivation, également reprise dans l'exposé des motifs, et la motivation, elle dit « Rien ne justifie l'application d'un régime spécial pour les bénéficiaires de revenus contractuellement garantis, persiste de manière régulière, autre que le régime habituellement applicable à la plupart des salariés, dont le revenu professionnel net est intégralement imposé au taux progressif de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. » Donc là, on dit bien que ce régime de droit d'auteur, il a également été octroyé dans le cadre d'une relation de travail employé-employeur, et qu'il a été mis en place pour optimaliser le salaire de certains employés, ce qui n'était à l'origine pas l'objectif. Alors, si on vient maintenant au contenu de la nouvelle législation, il y aura donc une modification de l'article 17, paragraphe 1er au point 5, qui se réfère au livre 11, titre 5 du Code de droit économique. La référence au livre 11 du Code de droit économique n'est pas nouvelle en tant que telle, ce qui est nouveau, c'est le titre 5, car au point C de ce titre 5, on redéfinit donc ce que sont les revenus de droit d'auteur et droit voisin, qui précise donc qu'il s'agit du travail des artistes et des écrivains, donc les œuvres littéraires et artistiques. Également, dans cette nouvelle législation, on spécifie qu'il doit s'agir d'une exploitation ou d'une utilisation effective des droits à condition d'être en position d'une attestation du travail des arts. Donc ça, c'est également un point qui est nouveau. Ou, à défaut, d'octroyer ou transférer ses droits à un tiers pour la communication au public, pour l'exécution ou la représentation publique, ou pour la reproduction. Donc c'est sur base de ces 5 points que se constituera la nouvelle loi. Il y aura également des restrictions supplémentaires et donc des dispositions anti-abus. Donc, en cas de combinaison de prestations entre une indemnité de droit, l'indemnité des droits d'auteur et l'indemnité liée à une... à une prestation délivrée, le ratio, le rapport entre les revenus professionnels, donc les prestations délivrées et les revenus mobiliers liés aux droits d'auteur, sera de maximum 70%, 30%. 70% pour les revenus professionnels, 30% pour les revenus mobiliers. Ce ratio va se faire de manière progressive. Donc, en 2023, le ratio sera de 50 contre 50 et en 2024, 60 contre 40 pour finalement aboutir à 70-30. une autre restriction supplémentaire sera la fin du régime pour les personnes qui, au cours des quatre dernières périodes imposables, ont une moyenne de revenus qui est supérieure au plafond. Donc, pour l'année de revenus 2022, on parle d'un montant de 64 070 euros. Donc, c'est un montant qui a d'excès chaque année. Donc, si vos employés perçoivent plus de 64 070 euros de revenus moyens au cours des quatre dernières périodes imposables, alors le régime ne pourra plus être appliqué. Donc, une disposition transitoire a été prévue uniquement pour les contribuables qui ont été imposés sur les revenus visés par cette disposition avant l'exercice d'imposition 2023, donc l'année de revenus 2022, et qui n'ont plus droit à l'application à partir de l'exercice d'imposition 2024, les revenus 2023. Donc, si vos employés bénéficiaient du régime de droit d'auteur en 2022, mais ne répondent plus aux conditions, alors ils auront cette disposition transitoire qui durera une année. Donc, on avait peut-être parlé de plus d'un an, mais finalement, il a été convenu que sa disposition transitoire ne dure qu'un an. Alors, au niveau de sa disposition transitoire, il y a également de nouvelles règles à respecter. Et donc, ici pour le cas, une réduction de la moitié des montants. Si auparavant, le passage des revenus mobiliers vers les revenus professionnels ne se faisait qu'à partir de 64 070 euros, ici le plafond, donc le montant maximum, sera réduit de matière et sera de 32 035 euros. Donc, si vous gagnez au cours d'une année plus de 32 035 euros de revenus mobiliers et droits d'auteur, alors la requalification de revenus professionnels se fera à partir de 32 036 euros. Similairement, pour... Ah oui, donc ces montants, ce sont des montants qui concernent l'année de revenus 2022 et ils sont indexés chaque année et on ne connaît pas encore les montants de référence pour l'année de revenus 2023. Similairement, la déduction des frais de 50% pour la première tranche de 17 090 euros, elle ne se fera plus que pour une première tranche allant de 0 à 8 545 euros. Donc, ça veut dire que si avant, on déduisait 50% de frais sur 17 090 euros de revenus, donc ça veut dire que 50% du montant n'étaient pas soumis à l'impôt et seulement après, il y avait une application du taux d'imposition distinct de 15%. Dans ce cas-ci, la déduction des frais de 50% ne se fera que jusqu'à 8 545 euros. Identiquement, pour la déduction des frais de la deuxième tranche de 17 090 euros à 34 170 euros, on passe à une déduction de frais de 25% sur cette deuxième tranche qui va maintenant de 8 545 euros à 17 085 euros. Donc ici, ça signifie que si vous percevez au cours d'une année moins de 8 545 euros de revenus de droit d'auteur, alors vous ne serez pas impacté. Par contre, si vous percevez plus de 8 545 euros, vos revenus seront impactés par cette nouvelle législation et donc par cette disposition transitoire. Alors, parlons maintenant de la sécurité sociale, la position de l'ONSS. Dans l'exposé des motifs, l'ONSS réfère à la règle des 30%, donc au ratio 70-30%. Et donc, on cite dans l'exposé des motifs, équivalent fiscal des mesures insérées dans la législation sur la sécurité sociale par la présente loi, programme en vertu desquels les indemnités ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale. Donc ici, on dit clairement que l'ONSS partirait d'une prise de position égale à la prise de position fiscale et donc à une exonération de charges sociales sur ce ratio, ce montant maximum de 30%. Sous réserve, bien sûr, du respect des conditions supplémentaires dans la loi sur la sécurité sociale. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que ce point doit encore être acté par un arrêté royal et donc on est en attente de la confirmation de cette position. Donc, comme je l'ai dit, l'indemnité de droit d'auteur ne serait pas soumise aux charges sociales pour un ratio de maximum 30% et ça impacterait autant les cotisations sociales d'inastie pour les indépendants que les cotisations sociales employées par employeur ou employé. Donc, les charges patronales, charges sociales patronales et charges sociales de l'employé. Alors, au niveau de la pratique, il faut savoir qu'à ce jour, selon la loi, l'article 17, paragraphe 1er, point 5 du Code d'imposition sur les revenus, lorsqu'il y a une relation employeur-employé, les revenus perçus sont soumis aux charges sociales. Donc, à ce jour, il n'y a pas d'exonération sur les revenus liés au régime des droits d'auteur et donc on peut se demander si ce n'est pas une erreur possible dans la préparation de la loi programme. Également, au niveau pratique, il pourrait y avoir un impact, enfin, il y aurait un impact sur le paiement des indemnités maladie invalidité, le chômage ou peut-être la pension vu qu'à l'heure d'aujourd'hui, ces revenus liés au régime des droits d'auteur sont soumis aux charges sociales et donc sont pris en compte dans le calcul de ces indemnités. Conclusion. Donc, pour en revenir à la conclusion, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? On peut en tirer au jour d'aujourd'hui qu'on attende beaucoup de clarifications et notamment de la publication d'une circulaire administrative de réponse à certaines questions parlementaires. on se demande quelle sera la formulation et quelles seront les références législatives reprises dans cette loi. On se demande également au niveau de la définition des droits d'auteur droit voisin reprise dans le livre 11, titre 5 du Code de droit économique, si le spectre large et donc la prise en compte par exemple des développeurs informatiques pourraient encore être d'application. Donc ça c'est un point de discussion. Selon nous, les discussions qu'on a pu avoir avec des avocats et d'autres spécialistes du métier, il s'avérerait que ce n'est pas le cas mais ce point doit encore être confirmé dans la pratique. Alors il y a également le regard sur l'exploitation ou l'utilisation réelle des droits à condition de disposer de cette attestation du travail des arts qui ne sera qu'attendu qu'en 2024 et donc on peut se demander pour ces artistes qui perçoivent des revenus en 2023 comment vont-ils percevoir leur revenu si cette attestation du travail des arts n'est disponible qu'en 2024. Finalement, on se demande également comment se fera la communication au public et la reproduction au niveau des droits. Donc il reste encore beaucoup de questions et votre choix dépendra de la prise de position interne si vous souhaitez ou non continuer. au niveau de l'interprétation pratique il y aura donc une interprétation avec des prises de position agressive également des prises de position défensive et on pourra se demander si une interprétation large de cette nouvelle législation est possible et donc si on pourra encore tenir compte des développeurs informatiques dans cette nouvelle législation mais cela va si c'est le cas on ne répondra pas à l'objectif premier de cette nouvelle loi qui était de restreindre ce champ d'application. Également au niveau pratique on peut se demander comment ce rapport 70-30 sera évalué ça c'est quelque chose qui devra aussi être prouvé dans la pratique et déterminé on se demandera également si cette exemption au niveau des charges sociales sera appliquée et ça doit encore être acté au niveau de l'arrêté royale ça c'est quelque chose qui va également devoir être clarifié comment appliquer la disposition anti-abus au niveau du rapport 70-30 également du plafond pour la moyenne des revenus des quatre années précédentes qui ne doit pas être plus qui ne doit pas être supérieur aux 64 000 70 euros pour l'année des revenus 2020-22 donc comment ces dispositions anti-abus seront appliquées l'impact sur l'application de l'exonération du versement de précompte processionnel pour la recherche et le développement dans la pratique car si une partie des revenus ne peut plus être qualifiée de revenus mobiliers liés au régime des droits de hauteur alors ces revenus seront requalifiés comme des revenus professionnels et pourraient donc bénéficier dans certains cas de cette dispense de versement de précompte professionnel pour la recherche et le développement donc ça on peut aussi se demander si ce point avait été prévu dans la préparation de la proposition de loi au niveau des frequently asked questions vous vous demandez certainement si votre ruling actuel restera valable et bien non selon les décisions en cours les décisions en cours expirent suite au changement de législation mais il est possible à partir du 1er janvier 2023 donc de faire une nouvelle demande de ruling il y a un impact pour 2024 donc si les conditions de la nouvelle législation sont remplies il n'y aura pas d'impact mais en tenant compte des restrictions supplémentaires et des dispositions anti-abus si par contre les conditions de la nouvelle législation ne sont pas remplies alors il faudra suivre la mesure transitoire qui ne durera qu'une année à condition qu'elle soit déjà imposée en 2022 donc à condition que les contribuables bénéficient déjà en 2022 du régime de droit d'auteur et donc il faudra également suivre toutes les règles de cette mesure transitoire qui divise les montants de référence par deux les travailleurs sont-ils encore éligibles sur base de l'exposé des motifs non par contre sur base du texte de loi c'est possible qu'on ait toujours un champ d'application plus large et donc sur base d'une argumentation d'une bonne argumentation on puisse peut-être encore donc pardon on puisse encore bénéficier du régime pour les développeurs informatiques donc ce sera aussi à voir dans la pratique donc on est en attente d'une position claire au niveau des du gouvernement cette législation est-elle déjà définitive et bien comme on l'a dit non parce qu'on s'attend encore à ce qu'elle soit votée et publiée dans le moniteur belge maintenant en tant qu'entreprise comment vous pouvez faire face à cette situation alors on vous conseille dans un premier temps de prendre un positionnement interne donc via des discussions ou en se référant à la prise de position de certains concurrents nous on voit deux mouvements le premier mouvement sont ceux qui souhaitaient déjà mettre un terme au régime des droits d'auteur et qui profitent de cette nouvelle législation pour mettre fin au régime et ceux qui par contre eux non veulent continuer il faudra également tout observer donc vérifier au niveau de vos cas en interne lesquels pourront bénéficier de la mesure transitoire lesquels entreront encore dans les conditions et pour lesquels le régime s'arrêtera donc là il faudra voir aussi au niveau des inégalités entre vos employés et qu'est-ce que vous souhaitez faire éventuellement vous pourrez donc demander un nouveau rolling ou envisager peut-être des alternatives mais attention aux abus fiscaux si vous vous en remettez aux alternatives pour l'optimisation salariale et finalement on vous conseille de communiquer clairement avec vos employés pour les informer de cette nouvelle législation donc on espère j'espère ici avoir pu vous apporter quelques clarifications même si on attend comme vous l'avez pu le voir il y a encore beaucoup d'incertitudes on espère avoir rapidement des réponses à nos questions et notamment on verra si cette application large du régime restera applicable ou non et qui pourra encore bénéficier du régime je vous remercie pour votre écoute je reste à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir voir par rapport à cette nouvelle législation vous trouverez ici mes coordonnées pour les avis francophones et également les coordonnées de mon collègue monsieur Bart Orbeckers qui s'occupe de clients néerlandophones vous pouvez également adresser vos demandes en anglais à l'un d'entre nous voilà j'espère que cette session était intéressante et j'attends de vos nouvelles merci merci